Eif, 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 il a accès à l'aussi, surtout qu'en fait... Non mais Eif, je peux faire ça pour toi, t'as qu'à te demander. Vous pouvez élever ? Oh ! Le rebelle et le camarade président, on nous chie. Le camarade président, c'est le moral puissant. Voilà ! Maintenant le rebelle, c'est le moral bandit. Prisonnier, c'est quoi ? Prisonnier. C'est le combat-son, c'est le moral de Kava. Je n'ai un des bouls. Et plus quoi ? Moi, je suis métisse. Sous-titrage ST' 501 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 On va aller en Afrique du Sud, où le freedom fighter Zuma est en prison. L'homme qui broie ses ennemis avec ses dents. Aïe, oui, il est en prison. Et il s'est rendu lui-même, il s'est rendu, parce qu'il était poursuivi depuis longtemps pour des tournements de fonds. Et chaque fois, il ne voulait pas... Pour refuser de témoignages, à la barre, finalement, dans cette... Et en fait, il se croyait tout permis, tu vois. Il ne voulait pas du tout aller, il ne voulait pas témoigner, il ne voulait pas aller en prison. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle mouche l'a piqué ? Bravo, c'est super. Ah, merci, Révérends. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît ? Alors, comme chaque jour dans l'émission, on célèbre un de nos collaborateurs, une de nos collaboratrices. Et ce soir, j'avais envie de... Elle ne savait pas que j'allais l'appeler. C'est Gloria qui va venir maintenant. Est-ce qu'on peut l'aider avec sa caméra ? C'est... Voilà. Alors, je vais tout vous dire. Celle qui a filmé notre mariage cathodique. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît ? Elle était toute seule. Elle a filmé, bien sûr, cet événement magnifique. Et ce soir, elle tient la caméra. Voilà, on va te montrer en train de filmer toi-même. Voilà. Je me souviens de celle... Coupée ! Reprenez. Coupée. Elle nous a fatiguées. Là, voilà. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît ? Merci infiniment. Il y a Révéran Jaoui qui voulait rebondir sur la petite blanche. Oui, sur la petite, oui. Dis-nous. Au fait, quand je regardais, c'était vraiment très émouvant. Ouais. Voilà. Et j'ai surtout retenu que l'adoption n'était pas possible par rapport à une mesure prise par l'État. Hum-hum. Donc, j'ai eu à cœur de visiter l'orphelinat avec un demi-million. D'accord. Tu vas partir visiter ou bien... J'irai sur place. Remettre le demi-million. Je vais lui donner en vivre. Merci beaucoup, Révéran Jaoui. Révéran Jaoui. Révéran Jaoui, devant la télévision. Parce que la fin dernière, là, Manou Jolie dit que tu as fait une promesse. Et puis, tu n'as pas bien respecté la promesse. Qui c'est, Manou Jolie ? Manou Jolie, oui. Qui rentre de maladie, qui a été opérée, qu'on salue d'ailleurs. Et puis, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de John Jay. Ah oui ? Oui. Est-ce qu'on peut faire un banc pour mon frère John Jay ? Révéran Jaoui. Donc, Révéran, il faut que cette petite fille-là... Pour Manou, je ne vais pas rentrer dedans, parce que c'est... Il faut qu'on rentre dedans, si c'est évoqué. Ah bon, c'est évoqué. C'est évoqué. C'est passé avec Manou Jolie. Est-ce que tu es au courant de ta promesse qui n'a pas été tenue ? Ce n'est pas une promesse qui n'a pas été tenue. J'ai voulu aider une sœur. À la base, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais que sur... Les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux, en tant qu'artiste comédienne. Et quand j'ai vu qu'elle était malade, je me suis moi-même déplacée avec mon staff jusqu'à son domicile. Et ensuite, pour son anniversaire, je l'ai reçu chez moi. Je lui ai même donné un gâteau. Elle nous a pas dit ça, elle a pas dit ça. Non, attendez. C'est ce qui vient à soi, on ne coupe pas pour aller là-bas. C'est ça. Je lui ai donné un gâteau. Elle était dans mon salon, j'ai encore les photos, j'ai les images. Je lui ai remis une somme d'argent pour qu'elle puisse célébrer son anniversaire. Et j'ai promis de lui donner un million et de faire cotiser mes followers pour lui apporter un soutien. Pendant que je commence à faire des vidéos dans le sens de cotiser, dans le but de te soutenir, mon service de communication me fait un retour pour me dire qu'elle a publié une soi-disant image où elle sera en train de se marier. J'ai dit, moi, en tant que pasteur, je ne peux pas être d'un côté en train de dire à des personnes cotisées et d'un autre côté, tu affiches un mariage. Elle a dit à Manu, je dis que je ne fais plus de vidéos. Et puisque les gens avaient déjà commencé à envoyer l'argent, elle a dit à un proche, le réveillant, vous avez fait cotiser les gens. Et je lui ai dit, moi, ce qu'ils ont ramené jusqu'à présent, c'est les 500 000. Comme apparemment, ta maladie semble être une affaire d'un marketing, je ne rentre pas dans ça. Alors, ce que je peux te dire, je ne ramènerai pas le argent parce qu'ils ont envoyé pour toi. Donc, les 500 000, je te les rends. Alors, ne récupère que les 500 000. Et puis, toi et moi, c'est bon. Elle a envoyé après, à la suite, un message pour s'excuser de son attitude, que ses proches même l'ont repris et tout ça. Je ne suis pas rentré dans ça. Dernièrement, je vois une vidéo où on m'accuse de ne pas avoir tenu promesse. Je l'ai appelée. Elle m'a dit effectivement qu'elle a dit qu'elle a reçu 500 000. Ça, c'est correct. Si c'est 500 000, je reconnais que tu les avais donnés parce que ce n'est pas mon argent. C'est l'argent des internautes qu'ils ont envoyés. Et je ne pense pas que je sois à 500 000 francs près. Donc, je te remets les 500 000 francs des internautes. Mais moi, mon argent, les 5 francs, tu ne gagnes pas. Tu peux t'entendre me dire une chose et puis tu en fais une autre. C'est le contraire. Je ne marche pas avec. Est-ce qu'en tant qu'homme de Dieu, on parle du pardon ? Est-ce que tu n'aurais pas pu pardonner, par exemple ? Pardonner, pardonner. C'est l'une des premières règles de la religion, le pardon. Elle ne m'a pas offensé. Oui. Elle ne m'a pas offensé. Non, mais le fait que tu aies vu une vidéo où elle se mariait et tu trouves que c'était contraire justement à ce que... J'ai bien dit que je ne rentre pas dans les détails. Oui, oui, oui. J'ai bien dit que je ne rentre pas dans les détails parce que je pense que pas à la manière de la personne qui l'ont soutenue. C'est ce que moi aussi j'ai fait. J'ai mes raisons et mes raisons sont très fondées. Et elle a ses raisons aussi de poursuivre ses investigations en termes de soutien, d'appeler de l'aide. Ses raisons sont certainement fondées. On n'a pas les mêmes motivations. Je ne rentrerai pas en clash avec elle. C'est une soeur que je respecte et je sais certainement qu'elle me respecte. Donc je préfère qu'on reste à ce niveau-là. D'accord, mais au moins, en tout cas, tu as donné ton point, tu as donné ton côté et c'est très important. Parce qu'on ne prend pas la moitié d'un cola pour faire sacrifice. Maintenant, on a entendu la version de... Alors, on aura peut-être l'occasion dans la semaine ou peut-être la semaine prochaine de demander si ton geste était un top ou un flop. Mais on va découvrir dans un instant celui du jour. Alors, top ou flop, c'est justement l'occasion pour nos téléspectateurs et nos spectateurs de voter, bien sûr. J'espère que ma pancarte est là de voter pour si c'est un top ou si c'est un flop. Reprenez tous vos pancartes, s'il vous plaît. J'espère que personne ne repartira avec à la maison. Voilà, on n'a pas besoin de vous fouiller. Vous êtes responsable. Vous êtes très bon. Alors, ce soir, le top ou le flop, c'est le nouveau clip de Serge Beno. La Daba. Ça part maintenant, est-ce que pour vous, ce sera un succès ou un flop ? À vous de nous dire dans un instant. Serge Beno. Moi, j'adore Serge Beno. Pour une fois que le concept est éducatif, on parle de l'agriculture qui est symbolique pour la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que tout de suite, pour moi, c'est un top. Est-ce que vous avez déjà entendu le morceau de Serge Beno ? Ou regardez le clip sur NCI ? Oui. Est-ce un top ou un flop ? C'est parti pour les votes. Ça, ça, oui, il faut voter. Je vais commenter sur Facebook. Je vais attendre là-bas. Tu connais ? Non, je ne connais pas, je découvre, mais elle a dit que ça parle du travail. Oui, ça, c'est bien. Donc, si ça parle, si ça parle, il y a très peu de... Ce garçon va me tuer. Dans un instant, oui, j'étais tellement pressé de revoir Evie de Rotala. Oui ? Oui. Je peux. Je peux, oui. Mais je ne sais pas. Gérard Depardieu. La télé d'ici, mesdames et messieurs, vacances à sa chef maintenant. Hélas, hélas, on va retrouver dans un instant. On va aller s'asseoir là pour retrouver Evie de Rotala et juste après pour le stand-up clientelex. J'espère que la prononciation est bonne. On sera ensemble demain, 18h30, ce sera vendredi parce que nous sommes une... Famille ! Merci et à bientôt. Merci, 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 merci. On dit au revoir. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci, au revoir, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et si ma femme arrivait et elle salue, tu ne réponds pas. Pourquoi ? Ça fait trois jours mes boudes, mon cher. Non. Moi, je suis arrivé chez elle, elle me salue, il ne faut pas y répondre. Pourquoi ? Et puis quoi ? Je t'ai dit, il faut faire ça. Non, non. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait trois jours mes boudes, donc tu réponds avec moi. Tu as fait quoi ? Tu es mon ami, non ? Ce que tu as fait et puis elle t'es boude, la fin m'est dit. Bon, 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 elle a été de la vérité. La dernière fois, j'ai essayé de t'appeler, tu n'étais pas là. Non, moi, j'ai inventé un truc de voyage. Sans moi. Mais j'ai essayé de t'appeler, tu n'es pas disponible, tu sens toi comment ? Est-ce que tu as fait quelque chose sans toi ? Ah oui, c'est nouveau, hein ? Non, mais tu es coincé, le gros est de l'achat. Donc, tu connais la règle, quand tu reviens du voyage, il y a le régime de bananes. Normalement. Je suis allé au marché, il dit que quand j'étais devant la vendeuse de bananes, voilà ma femme qui arrive. J'ai dit, elle est arrivée, elle commençait à me frapper, fichirait mes habits. Dans le marché ? Tout le monde nous en trouve comme ça. Prends un taxi, et je suis tombé dans. Et la chrète. Tu connais ? Règle numéro un, ne jamais reconnaître. Ah non ! Zike ! Oui, ma belle ! Ça va ? Et voilà, et le match, tiens, le match là, c'était... Non, je lui ai dit, ne va changer cette équipe. Non, 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 c'est vrai, parce que... On ne peut pas changer. Toi, tu peux changer ton pays. Ah oui, t'es un éléphant, t'es un éléphant. Un dernier match comme ça, Zike, comment j'ai... Oui, ma belle ! Ah, ah, ah... Non, non, non. Normalement, on doit pas... On doit pas prendre ça. On doit pas prendre ça ? Non, mais attends. Fais son de graine, hein ? Hé, tu dis son de graine, hein ? Ah, non, non. Non ! Regle numéro deux. Faut jamais réfuser la main tendue. Zike ! Non ! Pardon ! Mon frère ! Zike ! Zike, qui est ton frère ici ? Zike ! C'est pas à faire des frères ! Viens, tiens, on va régler ce problème. Ou même si ça fait plein comme ça ! Question 1-C Bonsoir. Moi, je suis Clantelex Abobolet de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Oui, oui, et pour ceux qui ne connaissent pas Abobo, les gens ont tendance à dire que Abobo, c'est la violence, c'est le vol, c'est criminel. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que toutes ces idées que vous faites d'Abobo, eh bien, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, mais on s'en fout. Et moi, je viens d'Abobo, même si ça ne se sent pas dans mon langage, parce que j'ai réalisé mon rêve, ça fait un mois maintenant. En fait, chez nous, Abobo, nous tous, on a un rêve. On a un rêve particulier, c'est de vivre un jour à Cocody. Oui, 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 même si c'est dans le salon de ma tante que je dormis, c'est que je suis, j'ai vécu à Cocody. Parce que chez nous, Abobo, mourir sans vivre à Cocody, c'est un péché. Tu vas directement en enfer. Mais j'ai fait un mois là-bas et je me rends compte, je me pose la question de savoir pourquoi les gens veulent forcément vivre à Cocody, en fait. Parce qu'à Cocody, il n'y a rien de bon, je vous jure. Il n'y a pas de bandit pour t'agresser dans les rues. Non, mais ta vie doit être, tu dois expliquer ta vie, en fait. Il doit y avoir des péripéties dans ta vie. À Cocody, les rues sont grandes, sont propres et puis c'est rien. Maintenant, les carréfous, par exemple, les carréfous de Cocody, ça ne veut rien dire. Comment on te dit carréfous la vie ? Entre nous, qui a déjà vu la vie, c'est promener ici. On te dit carréfous la 2, carréfous 3, c'est quoi ? C'est de la merde, en fait. Tu vas à Bobo, le nom d'un carréfou, automatiquement, une fois que tu arrives au carréfou, tu sais que tu es là. Parce qu'on te dit carréfous derrière rail, dès que tu descends du Gbaka, tu vois les rails. On te dit carréfous escalier, dès que tu descends du Gbaka, tu montes les escaliers en même temps. Quand on te dit carréfous gorgé, dès que tu descends du Gbaka, tu ne fais pas attention, tu gorges. Non, sérieux, moi, je vous invite à venir vivre à Cocody. Non, pourquoi Cocody ? À venir vivre à Bobo, parce qu'à Bobo, il y a trop de choses. Bon, enfin, je vous parle d'Abobo parce que c'est là-bas, j'ai fait mon enfance. Et quand je vous parle de mon enfance, j'ai un souvenir. Et on m'a toujours parlé d'un monsieur. Je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous ici. On a dit qu'il était gros, vieux, babu. Mais je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Le Père Noël. Ouais, ouais, on nous racontait que le gars passait par la cheminée pour venir déposer les cadeaux sous l'âme de Noël. Bon, là, il faut croire que les Blancs se sont foutus de nous une fois de plus encore. Parce qu'il fait 40 degrés toute l'année en Afrique. Tu ne peux pas voir de cheminée dans la maison de quelqu'un. Même à Cocody, chez les boss, c'est impossible. Mais comme eux, leur maison est grande, donc le Père Noël a le choix de passer par la porte, par la fenêtre, ou mieux, par le climatiseur pour venir déposer les cadeaux sous l'âme de Noël. Mais chez nous, à Bobo, dans nos maisons où tu dors, tu ne peux pas redresser tes pieds tellement vous êtes nombreux. Le Père Noël passe où pour venir déposer les cadeaux ? Sous le sapin. Sapin, même s'il y en a. Parce que tu n'as pas encore mangé, tu ne vas pas prendre l'argent pour aller payer ce sapin. Tu es fou ou bien tu t'en fous ? Bon, moi, je n'ai pas dit que le Père Noël n'existe pas, mais nous, on ne l'a jamais vu à Bobo. Bon, même si lui-même, il décide de venir, il passe par où ? Et puis, il fait comment pour venir ? Parce que ses cadeaux et ses rênes, il est gars où ? Moi, je suis très connu à Bobo. Hier, j'ai déposé mon vélo là. Je suis venu prendre mes chaussures ici. Je n'ai même pas fait deux minutes. Ils ont eu le temps de dévisser les pneus pour aller avec. Et à plus forte raison, le Père Noël qui est blanc. Mais les rênes de Louis qui, vous voyez ça, ça ressemble à la viande de bouse dans la tête, c'est Jack Money, vous voyez. Ils vont tuer les rênes, ils vont mettre ça dans les genoux, c'est doux. Les cadeaux, ils vont tout voler. Puis, ça arrive à Bobo, Adrien, après ça fait Négeklo, ils vont pas t'y vendre. Et puis, le Père Noël, même s'il ne fait pas attention, ils vont le trafiquer, ils veulent le remplacer par un mortanien. Donc, moi, je n'ai pas dit qu'il n'existe pas, mais nous, on ne l'a jamais vu chez nous à Bobo. Et puis, comment on a fait pour croire à ça, même ? Des blancs qui donnent des cadeaux aux gens gratuitement. Tout récemment, l'autre, il est venu, il a donné quoi à la Côte d'Ivoire ? Ah, j'ai rien dit. En tout cas, venez chez nous à Bobo. Je n'ai pas dit que le Père Noël n'existe pas, mais on a créé nos propres jeux, et ça nous amusait très bien. Le jeu des gays. En fait, je n'aimais pas ce jeu-là, parce que, ne pensez pas que je n'aime pas la violence, en fait. Parce que tu ne peux pas naître à Bobo, et puis tu vas dire que tu n'aimes pas la violence. La violence, c'est dans mon sang. Mais à cause de Junior. En fait, Junior, c'est le petit Okatje qui a tout le joué, que toi, tu rêves à voir, mais tu n'as pas. Donc, du coup, tu es obligé de jouer avec lui pour pouvoir profiter de ce jouet-là. Et quand tu joues avec lui, c'est le jeu des gays choisis. Pas parce que c'est un tiré de lit, hein, mais parce qu'il a le pouvoir d'être immortel. Mais oui, c'est pour lui le jouer, tu le tues, tu ne joues plus. Donc, même si tu veux, cache-toi. Si tu veux, fais ça. Mets le pistolet sur son fonfon, même beau, il va te dire que tu ne m'as pas eu. Donc, un jour, on jouait, et puis je n'ai pas fait attention, je ne fais pas. J'ai tant que Junior qui dit, aïe, aujourd'hui, là, seulement, tu m'as eu. Tu as mis ça dans mon cœur, mais il me dit, oh, champion, arrête pour toi, là, après, ça vous dit. Il dit, non, c'est vrai. Il regarde, je suis déjà mort. Donc, moi, je dis, tu es mort. Il dit, oui. Il dit, wow, j'ai tué Junior, la guerre est finie. Il entend Junior, il dit, c'est vrai que tu m'as eu, hein, mais un chef de guerre ne met pas facilement. Regarde ça. Tiens, j'ai enlevé la balle. Cling, cling, la guerre commence. Vous voyez, c'est ça aussi. Vraiment, moi, je vous dis de venir à Abobo parce qu'à Abobo, c'est pratique et c'est la réalité. Par exemple, moi, hier, je rentrais à Abobo, je suis tombé sur le microbe à 22 heures. Pour ceux qui ne connaissent pas le microbe, le microbe, c'est les enfants qui ont généralement un 7 et 12 ans qui ont décidé de ne pas aller à l'école, mais plutôt de rester dans la rue à Abobo pour pratiquer le métier le plus vieux à Abobo, l'agression. Donc, je tombe sur lui et le chef des bandits, il me dit, « Donne-moi mon téléphone, donne ton téléphone, donne-moi ça ici. » Donc, moi, j'essaie de négocier, peut-être il va avoir pitié et puis me laisser aller, même si je sais que c'est très rare. C'est là que la maman voit pour m'appeler. Tu entends ? Oh, oh, ah. J'ai essayé. Donc, je décoche. Elle me dit, « Allô, tu es où ? » « Ah ! » « Ceci par la maison, que je ne suis pas à Koukoudi. C'est que je suis nommé des microbes. » Donc, c'est le bandit qui dit, « Donne-moi ça ici. » Toi, tu n'as pas le téléphone. Il prend et il dit, « Allô, la mère, il ne faut pas ton cœur apprendre ton fiscalité, les nourrissent ici. Il va là, il y a un piste tout de suite. » Pour ceux qui n'ont pas compris, tapez sur Google Maps, vous allez comprendre. Non, il finit, il me dit, « Champion, ta sonnerie là, c'est Djanju, non ? » Il dit, « Non, ce n'est pas Djanju, en fait, c'est Djanju. Oh ! » Djanju, Djanju, ce n'est pas lui qui crie, « Oh, Alain, ces chansons-là. » « Tiens, va, il ne peut pas t'agresser, c'est mon artiste préféré. » Djanju m'a sauvé la vie hier. Bon, il commence à se faire taille, je n'ai pas assez de batterie aujourd'hui. Je n'ai pas envie de tomber sur des microbes aujourd'hui, mais je vous invite, vous tous à venir à propos. Je paye votre transport, n'ayez pas peur, on ne va rien vous faire. Seulement qu'on va voler votre téléphone et votre portefeuille, c'est tout. Merci, c'était tout pour moi. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501